... Tchad, Égypte, tête à tête à Charm al-Shahar, en marge du forum mondial de la jeunesse. Déby et Sissi se sont entretenus sur des questions liées à la coopération bilatérale. ... Le CFO des Cinquanteneurs, ce centre de formation créé juste sept ans après les indépendances, est une véritable institution, un témoin des transformations qu'a connues le pays. À suivre dans cette édition, la cérémonie commémorative. ... Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette édition du journal. Le président de la République, Idriss Débytno, et la première dame, Idriss Débytno, ont regagné N'Djaména cet après-midi. Le chef de l'État rentre de Charm al-Shahar en Égypte après avoir participé aux travaux du forum mondial de la jeunesse. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le premier ministre, Païmi Padaké Albert, de quelques membres du gouvernement, ceux de son cabinet, ainsi que de la maire de la ville de N'Djaména. En marge de sa participation au forum mondial de la jeunesse à Charm al-Shahar en Égypte, le président de la République, Idriss Débytno, s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue, Abdel Fattah al-Sissi. Les deux hommes d'État ont fait le tour d'horizon de la coopération bilatérale. Des précisions avec Nassour Nouditi. Les entrevues entre Idriss Débytno et son homologue, Abdel Fattah al-Sissi, sont toujours empreintes de cordialité et de fraternité. La dernière en date remontait au mois d'août 2017 à N'Djaména, où le président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sissi, a effectué une visite d'amitié et de travail au Tchad. C'est 8 novembre 2017 à Charm al-Shahar, les deux hommes d'État, qui s'apprécient mutuellement, ont tenu à échanger sur l'état de la coopération et le renforcement de l'axe Kher N'Djaména. Idriss Débytno et son homologue égyptien ont eu un échange frictueux. Les entretiens ont porté sur la coopération bilatérale. Ils ont passé en revue les différents domaines de coopération qui lient les deux pays. Spécifiquement, le chef de l'État a sollicité de son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi, l'augmentation de la fréquence des vols de la compagnie Air Egypte en direction du Tchad, ainsi que celui du volume commercial entre les deux pays. Tout en se félicitant de l'appui de l'Égypte dans le domaine de la formation des cadres tchadiens, le chef de l'État Idriss Débytno a également sollicité de son frère et ami Abdel Fattah al-Sissi une augmentation conséquente du quota des bourses d'études aux étudiants tchadiens désirant se faire former en Égypte. Enfin, les deux chefs d'État ont convenu de tenir en décembre prochain au CAIR la réunion de la Commission mixte de coopération Tchad-Égypte pour évaluer et accélérer la mise en œuvre de différents accords conclus entre N'Djaména et le CAIR. Sous-titrage Société Radio-Canada